Quelle est l'erreur la plus courante quand on démarre ou quand on veut démarrer son activité en tant qu'indépendante ? D'après vous ? Alors cette erreur je pense que nous la faisons tous et nous la ferons tous. Cette erreur c'est la comparaison. Oui c'était la semaine dernière justement j'étais avec une femme qui souhaite démarrer son activité et puis à un moment donc bon je la questionne un petit peu puis elle éclate en sanglots et je lui demande ce qui se passe et elle me dit mais en fait j'ai l'impression que je serai jamais capable, que je me sentirai jamais à la hauteur et que je vais jamais y arriver enfin je vois pas ce que je peux apporter de plus avec tous les gens qui qui proposent ça aujourd'hui voilà je me sens un peu démunie je me sens pas légitime et puis du coup je lui ai demandé je lui ai dit mais qu'est ce qui te fait dire ça en fait que voilà que tu que tu n'es pas que tu seras pas à la hauteur que tu vas pas y arriver qu'est ce qui te fait dire ça elle me dit non mais parce qu'il ya plein de gens qui font ça aujourd'hui et je dis d'accord donc tu te compares à d'autres gens c'est ça elle me dit oui je dis tu te compares à qui par exemple je dis est ce que je sais pas tout hasard éventuellement tu pourrais de temps en temps par exemple te comparer à moi elle me fait ouais ouais ça m'arrive je dis ok on est d'accord que tu n'as pas encore commencé ton activité tu es juste en train de te former c'est ça oui tu sais tu sais combien de temps moi je suis coach ouais ça fait quelques années ouais ça fait dix ans donc juste pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte un petit peu à leur juste place peut-être que ça serait plus pertinent que tu me demandes comment j'ai commencé dans quel état d'esprit dans quel état d'esprit j'étais et quels étaient mes débuts parce que là tu es en train de comparer ton point zéro à mon point 20 j'ai plus de dix ans d'expérience aujourd'hui est ce que tu crois sincèrement que quand j'ai démarré j'avais la foule confiance en moi que j'étais super à l'aise devant une caméra que je que j'avais des clients que les clients tombaient du ciel que je me sentais légitime à la hauteur et compétente quand j'ai démarré est ce que tu crois que je me sentais comme ça mes débuts et là elle s'est mise à réfléchir et dit non je pense pas et je dis bah je te le confirme donc je vais te raconter mes débuts et je vais expliquer que bah que moi en fait j'ai démarré j'ai été certifié coach donc j'ai démarré mes formations à 23 ans et j'étais coach certifié à 25 donc autant vous dire qu'il ya dix ans plus de dix ans maintenant parce qu'aujourd'hui c'est très à la mode et puis ça choque plus personne qui est coach à 25 ans mais il ya dix ans c'était encore très rare et il ya dix ans j'étais toujours systématiquement la plus jeune dans mes formations dans mes groupes de formation et notamment de coaching et ce que je disais c'est que tu peux pas imaginer le nombre de personnes qui m'ont pris de haut et même je peux même dire même des confrères qui c'est pas par méchanceté sauf une fois où là c'était de la pure méchanceté mais qui voilà voilà souriait comme on sourit un enfant qui dit je vais être chanteuse plus tard et ben moi c'était un peu comme ça qu'on me regardait qu'on disait oui maïlan ouais c'est super bon bah reviens dans dix ans puis on en repart sauf que il ya quelque chose en moi qui a jamais voulu lâcher en fait et qui a toujours voulu persévérer malgré le fait que je me suis pris des des remarques que je me suis senti dénigré que je me suis senti pas crédible pas légitime mais j'avais tellement cet appel de mon âme de de faire ce qui me porte en fait ce qui me fait vibrer malgré les difficultés que je me suis pas lâché la main tout ça pour dire que des bâtons dans les roues j'en ai eu beaucoup et j'ai pas lâché et donc forcément je me sentais pas la plus légitime du monde j'avais pas du tout confiance en moi et pourtant j'y suis allée donc je disais tu vois tu verrais ma première vidéo je peux te dire que j'étais mais super coincé j'ai même une amie la première vidéo de présentation de ma chaîne youtube quand je l'ai montré et que j'ai demandé son avis elle m'a fait ouais c'est pas mal mais franchement je sais pas dans la vie tu as quand même un peu plus souriante là tu es un peu coincé enfin franchement on a un peu envie de tirer une balle dans la tête quand même quand on voit ta vidéo et donc je disais cette vidéo là en plus j'ai mis trois mois à la faire parce que tous les jours pendant trois mois je disais je me disais allez demain je fais ma vidéo demain demain et ça a duré trois mois où le jour de mon anniversaire je me suis dit allez c'est bon on y va je la filme et et voilà par rapport aux vidéos aujourd'hui alors qu'ils sont loin d'être parfaites mais je finalement je m'en fous et j'assume leur imperfection j'assume le fait de bafouiller de des fois de pas parler français des fois de voilà de d'oublier des mots etc qui sont vraiment le moins loin d'être parfaite mes vidéos mais j'assume complètement en fait je m'en fous et parce que je sais que le plus important c'est le message que je véhicule et pas forcément la manière dont je le fais et du coup voilà je vais raconter mes débuts et je dis tu vois là oui là c'est juste que tu te compares à mes débuts et peut-être que de suite ça va te détendre et ça va te décomplexer direct parce que je peux vraiment je lui ai raconté mes débuts et elle était mort de rire et je dis est ce que ça va mieux là et forcément oui ça allait mieux parce qu'elle voyait bien que je lui disais prends toutes les personnes que tu admires et que tu admires ou même des personnes que tu connais aujourd'hui qui sont déjà lancé dans le domaine dans lequel toi tu veux te lancer et tu vas leur demander comment ils ont démarré et comment ils se sentis elles se sont sentis à leur début je crois que si les personnes sont honnêtes personne mais personne ne te dira moi je me sentais super confiante je me sentais à la hauteur dès le premier jour je me sentais complètement légitime mais personne et je lui disais moi qui connais le coulisse les coulisses de ce milieu là du milieu du développement personnel de la spiritualité le milieu des conférences et des conférenciers et ben je peux te dire que même les plus grands avant de monter sur scène ils sont comme ça même le plus grand quand ils font un poste quand ils font une vidéo ils sont touchés par les critiques et ça personne n'en parle et donc je lui ai partagé tout ça pour vraiment qu'elle se rende compte que que ce n'est pas juste de se comparer à des personnes qui sont exposées aujourd'hui sur les réseaux sociaux même des gens comme moi je veux dire c'est facile d'être souriante de parler de success story etc mais je lui dis qui c'est aujourd'hui qui partage sur les réseaux ouais aujourd'hui je me sens nulle j'ai pas confiance en moi je me sens pas du tout légitime dans ce que je fais je me sens comme une merde et je lui disais mais moi ça m'arrive encore aujourd'hui de douter de ma légitimité de douter de mes compétences mais je sais que c'est cyclique et que demain ça ira mieux mais j'ai encore ces sentiments là donc pour revenir au sujet de la vidéo la pire erreur à faire c'est de se comparer à ce qui n'est pas comparable si tu veux te comparer compare toi sur le même niveau de comparaison mais ne compare pas ton point zéro au point vente d'une personne c'est dégueulasse c'est pas juste par contre demande lui elles sont point zéro à quoi ils ressemblaient et là oui ça va être beaucoup plus aidant parce que tu vas pouvoir ensuite voir tout le chemin de la personne qui lui a permis d'être là où elle en est aujourd'hui pour t'en servir comme une source d'inspiration et pas comme une source de comparaison et de dévalorisation voilà c'était tout pour aujourd'hui je vous souhaite une très belle journée dites-moi d'ailleurs comment ce que je partage vous parle ou pas du tout on dit